Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Réalhistoire Magnétisme et aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est pourquoi est-ce que je ne parviens pas à manifester l'abondance à travers l'utilisation de la loi de l'attraction dans ma vie. Alors, si cette vidéo vous plaît, merci de laisser un pouce pour m'indiquer que le sujet vous intéresse, ça m'aidera à faire d'autres vidéos sur le sujet et également, pensez, si le contenu de ma chaîne vous plaît, à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous ou une consultation, je vous invite à vous rendre dans le descriptif de la vidéo où vous retrouverez le lien vers mon site internet. Alors, en règle générale, pourquoi est-ce que les personnes ne parviennent pas à manifester l'abondance à travers l'utilisation de la loi de l'attraction ? C'est parce que la majorité d'entre elles, et d'ailleurs c'est le fonctionnement de cette société, elles vont utiliser le principe de faire pour avoir et ensuite pour être. C'est-à-dire qu'elles vont faire des études, pour la majorité d'entre elles, pour avoir un travail, pour avoir un statut, avoir de l'argent, et à partir de là, elles vont pouvoir être heureuses et être matériellement, financièrement sécurisées. Et donc, on voit bien que l'alignement du faire, avoir, être va fonctionner dans certains cas, c'est-à-dire uniquement pour les personnes qui vont faire ce qu'elles aiment dès le départ, donc elles vont s'intéresser à leur être, et non pas celles qui vont simplement choisir un travail, qui va bien payer, et faire des études en lien avec ce travail, elles vont obtenir ce travail, et enfin, elles vont être heureuses, parce qu'elles auront atteint un bien-être peut-être matériel. Sauf que, pour beaucoup de ces personnes qui auront fait ce choix, à un moment donné, il va se poser un questionnement, ça va être, est-ce que ce que je fais dans ma vie a du sens ? Elles vont donc arriver à se questionner par rapport à leur être. Alors, Pour attirer à soi ce que l'on souhaite vraiment avoir dans la vie, et à travers l'utilisation de la loi de l'attraction, il faut, pour que cela marche, partir de son être, être aligné, ensuite faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous met en joie, pour pouvoir l'attirer à notre être, et seulement, à ce moment-là, on pourra réellement avoir ce que l'on désire. Et donc, être aligné, qu'est-ce que cela signifie ? C'est tout simplement être juste, être honnête, et ne pas être dans, justement, le paraître. Ne pas porter un masque, ne pas se fourvoyer dans l'illusion. Parce que, à chaque fois qu'on va ne pas être nous-mêmes, on va porter un masque, être dans le politiquement correct, on ne va pas se nourrir notre être, qui est, rappelez-vous, connecté à notre enfant intérieur, qui est connecté directement à notre cœur, à nos envies, à nos passions, mais on va être connecté à notre paraître. Et, à chaque fois qu'on va s'éloigner, et être dans le politiquement correct, on va perdre l'authenticité, qui fait qu'on est nous-mêmes. Et donc, on va nourrir une illusion. Et, à travers le fait de nourrir cette illusion-là, on va savoir que c'est une supercherie, donc, il va y avoir un espèce de conflit intérieur. Lorsqu'on va être dans le paraître, lorsqu'on va être dans le politiquement correct, on va encore porter un masque. Et donc, si on n'est pas réellement nous-mêmes, on va se détourner de notre être. Et donc, on ne va pas attirer à nous ce que l'on souhaite réellement, mais on va attirer à nous des expériences qui vont être une illusion. Mais en vrai, notre véritable vibration, c'est quelqu'un qui est apeuré. Et donc, il va attirer des personnes en recherche elles-mêmes d'une illusion. Et qu'elles-mêmes, ces personnes-là, vont être dans l'illusion. Et donc, elles ne vont pas être dans l'authenticité. Voilà, c'est ça, le mot. Elles ne vont pas être authentiques. Et c'est ça qui va faire l'importance de nourrir son être et de ne pas s'enfermer dans l'illusion du paraître. Et donc, lorsqu'on va être authentique, on va être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de son enfant intérieur qui, lui, est constamment connecté à notre cœur, à ce qui nous passionne, à ce qui nous met en joie. À un moment donné, faites-vous confiance, arrêtez de faire passer la vie de l'extérieur avant le vôtre. Et soyez qui vous êtes. Nous sommes tous uniques. Et rappelez-vous, quand on fait quelque chose avec le cœur, avec la passion, eh bien, on va attirer à nous cette chose-là. Parce qu'on va vibrer ça quotidiennement, majoritairement. Et vous allez voir que lorsque vous allez être dans l'être et ne pas nourrir le paraître, eh bien, vous allez manifester à vous les choses plus facilement. Et en plus de ça, vous allez ressentir une légèreté. Parce que ça demande de l'énergie de porter un masque, de masquer justement sa vraie nature aux autres. Ça demande de se focaliser, de se concentrer sur les choses qu'on peut dire, les signes qu'on peut faire, les gestuels qu'on peut adopter. Et ça, il n'y a personne qui va se faire berner, au fond, plus que vous-même, en fait. Et le fait de nourrir cette illusion, vous allez vous décevoir. Et au final, vous allez revenir à votre être et vous n'aurez pas le choix. Votre corps va vous ramener à la base, aux origines, à vous-même. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé et dans pas mal de vidéos au départ, je n'osais pas être moi-même. Je portais un masque, j'étais dans le politiquement correct à jouer un rôle. Ce qui va faire que les gens vont être dans le politiquement correct, c'est effectivement parce que ça va être une peur. La peur d'être jugé, la peur d'être humilié, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Il y a tout un tas de peurs que vous pouvez identifier. Mais si vous n'osez pas être vous-même et que vous portez toujours un masque ou un voile et que vous n'osez pas dire véritablement ce que vous pensez, c'est en lien avec un blocage. Et donc, il s'agira pour vous d'apprendre à identifier ce blocage. Et d'ailleurs, si vous souhaitez approfondir la recherche au niveau de ce blocage, vous aurez les coordonnées pour me joindre ou prendre une consultation. parce que le plus important, c'est de nourrir et de transmettre un message. Si le message que vous transmettez est une illusion, vous êtes un menteur. Et vous mentez d'abord à vous-même avant de mentir aux personnes à qui vous transmettez ce message. Donc, les personnes que vous allez attirer à vous vont être comme vous, des menteurs ou des personnes qui vont chercher quelque chose mais qui ne vont pas être dans l'authenticité. Elles ne vont pas vouloir travailler réellement sur elles. Parce que tout ce qu'on va faire, peut-être avec un masque, on va nourrir une illusion. Et donc, on va attirer à nous des personnes qui vont être dans le même objet, dans l'illusion, dans le paraître et ça ne va pas être authentique. Et donc, petit à petit, plus vous allez nourrir l'illusion, plus vous allez être frustré de ne pas vous écouter. Vous allez nourrir non seulement vos parts d'ombre, ça va vous pousser parfois à faire des choses absurdes qui n'ont absolument aucun sens. Vous allez parfois même pouvoir vous détester. Et même si, au bout du compte, vous aurez fait des choses, alors peut-être que matériellement, vous aurez tout ce que vous voulez, mais au fond de vous, vous saurez que tout ce que vous avez fait là, c'est un vent. Il n'a absolument aucun sens pour votre enfant intérieur qui, lui, est toujours juste, est toujours là et lui, il vous aime vraiment. Et tout ce qu'il attend, c'est le moment où vous allez vous montrer tel que vous êtes avec votre part de lumière, votre part d'ombre. Parce que, rappelez-vous, nous sommes les deux. Parce que c'est un équilibre. Et de cette façon-là, la loi de l'attraction, elle ne marchera pas parce que vous n'aurez pas véritablement ce que vous souhaitez avoir, à savoir, être fier de vous. Tout simplement. Parce que c'est d'abord cela qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord être fier de soi et pas chercher à plaire au monde entier. Parce que, rappelez-vous, nous sommes tous différents et si nous sommes tous différents, nous avons tous des chemins différents parce que nous faisons des choix différents. Merci.